On croise encore trop de personnes qui nous disent « on n'entend pas parler du foot féminin, on est sur la bonne voie ». Mais c'est vrai qu'il manque quand même beaucoup d'efforts à faire et qu'on voit que c'est possible parce que dans les autres pays, ils y arrivent. Je m'appelle Justine Leron, je suis gardienne de but au Girondins de Bordeaux et je suis gardienne de but en équipe de France féminine. De l'Euro, carrément c'est une expérience, même si c'est chez les jeunes, c'est une expérience qui est quand même assez folle à vivre. Tu es avec l'équipe de France, tu représentes ton pays, il y a un peu toute une symbolique qui a rajouté un peu plus de saveur à la victoire. Un peu très choquée, parce que je suis encore super jeune. Je sors de l'Euro, j'ai 19 ans, je ne pense pas que la sélection ne s'intéresse à un profil comme le mien. Donc la sélection, elle tombe, je suis très étonnée, très stressée, parce que j'appréhende, je ne sais pas comment ça va se passer. Le groupe équipe de France sort d'une Coupe du Monde qui a été compliquée. Donc voilà, j'ai appréhendé. Et finalement, après, quand on y va et qu'on apprend un peu à connaître, forcément après ça va mieux, on est soulagé. Et quand on est au château, forcément, ça rajoute un petit truc. Dans les chambres, il y a marqué chambre à Mbappé, tout ça. Donc forcément, ça met un peu de... On est un peu plus dans le moule équipe de France, tout ça. Il y a tout sur place, les infrastructures, les terrains, c'est un autre monde. Et puis quand on y va, on sait le reconnaître aussi qu'on est chanceuse et qu'on profite du moment venu. Je pense que ça progresse. On croise encore trop de personnes qui nous disent qu'on n'entend pas parler du foot féminin, on est sur la bonne voie. Mais c'est vrai qu'il manque quand même beaucoup d'efforts à faire et qu'on voit que c'est possible parce que dans les autres pays, ils y arrivent. Et c'est un peu malheureux pour ça, pour nous, pour la représentation, le foot féminin, le sport féminin. On aimerait bien gratter un peu tout ce qu'on peut prendre. En fait, on veut l'avoir. Après, c'est aussi à nous de montrer une bonne image. C'est vrai qu'on manque quand même beaucoup de médiatisation. Moi, je vais dire Neuer. Je ne reflète pas le modèle que j'adore, mais j'aime bien prendre plusieurs qualités de gardien. Et Neuer, j'aime bien son charisme, son envergure. Après, j'aime bien aussi les jeux aux pieds des gardiens anglais, Ederson, Becker. A priori, j'aime bien sa vivacité, tout ça. Donc, je regarde beaucoup des vidéos sur YouTube, sur Instagram. Maintenant, on a beaucoup de réels entraînements et tout. Ça me fait un peu d'imagerie mentale. Il n'y a rien qui fait tenir motivée. C'est juste que c'est mon métier. J'aime ça. Je mange foot, je bois foot. J'adore le foot. Donc, ça ne me fait pas rester concentrée. C'est que je suis concentrée. C'est juste que je suis blessée. Je ne fais pas les mêmes choses. Je ne suis plus sur le terrain, mais j'ai quand même une rééducation. Je vais au kiné tous les jours. Je vais à la salle de muscu tous les jours. Je m'entretiens. J'ai besoin de rester concernée un minimum. Je regarde tous les matchs de mon équipe. Après, je regarde tous les matchs à la télé. Comme ça, je reste un minimum concernée. Parce que si on lâche prise et qu'on se dit que je suis blessée, je ne fais plus rien. Six mois après, quand il faut revenir sur le terrain, je pense que c'est un peu plus compliqué. Merci. 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 Musique